Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de cuisine JRFoodMaker. Alors comme je vous ai promis hier sur ma story Instagram, aujourd'hui on va faire un risotto. Souvent on a peur de se lancer dans la préparation d'un risotto parce qu'on trouve ça bien trop compliqué. Mais en fait il suffit de respecter que quelques étapes. Je vous explique ça tout de suite. Alors la première chose à faire pour un bon risotto, c'est de faire un bon bouillon. Alors là vraiment il faut favoriser le bouillon fait maison. C'est pas compliqué. On prend un peu du céleri qu'on nettoie correctement. On le coupe grossièrement. Un poivreau, des carottes pareil bien lavé, deux oignons, On met du thym, du laurier, une gousse d'ail, du sel. Alors on met le couvercle, on porte ça à ébullition et quand ça boue, on diminue la plaque et on laisse cuiller pendant 40 minutes plus ou moins. Pendant ce temps là, on va nettoyer les champignons. Donc on enlève juste le pied. Je les mets dans l'évier. Je vais vous montrer comment les laver après. Moi j'aime bien quand on garde la peau des champignons. Je trouve qu'ils sont plus croquants. Alors ce qu'on va faire, on ne va pas les laver à grande eau. On va les laver avec un fin filet d'eau en frottant bien sur les côtés et en faisant ici par le dos. Et puis je vais les déposer à côté et ils auront le temps de sécher pendant que le bouillon cuit. Moi pour le risotto, j'utilise toujours du bouillon de légumes. Dans certaines recettes, vous pouvez voir qu'on utilise aussi du bouillon de poisson ou de viande. Mais perso, je préfère être plus généreux sur l'accompagnement. Mon bouillon est prêt. Il a un bon goût de légumes. Pour le risotto, c'est préférable de prendre une marmite à fond épais. Et alors on va commencer par faire revenir les échalotes. Alors pour l'huile d'olive, on peut déjà en mettre pas mal. Moi, j'aime bien que le front soit couvert. Voilà. Alors le but, c'est de faire revenir les échalotes, mais sans les colorer. Pendant ce temps-là, on peut saler et poivrer la viande. L'idée, c'est d'utiliser de la chair de saucisse italienne. Mais ce n'est pas assez à trouver ici, donc je me contente du assiette. Voilà, on l'ajoute aux échalotes. Et alors on va le faire revivre et lever feu. On peut saler et poivrer de côté. Voilà, donc pour faire revivre la viande, mais sans trop la colorer. Donc la viande est cuite. On va ajouter le riz. Donc c'est du riz arborio, du riz risotto. Et on compte plus ou moins entre 80 et 100 grammes par perc. On mélange bien et on va attendre que le riz devienne un peu translucide. C'est important de ne pas mettre la plaque trop fort. Quand le riz devient un peu translucide sur les côtés, on peut ajouter le vin blanc. Voilà l'équivalent de 2 verres, plus ou moins. Alors là, j'ai augmenté la plaque. On va bien tout mettre dans le vin. Faire attention toujours aux côtés pour ne pas se retrouver avec des grains de riz pas cuits à la fin. Voilà, on laisse tout bien comme ça. Voilà. Et alors on va attendre un peu que le vin s'évapore et puis on va commencer la cuisson avec le bouillon. Voilà, quand ça bout, on peut commencer à mélanger un peu. toujours bien s'assurer que ça ne colle pas dans le fond. Et quand le vin est quasiment évaporé, on va pouvoir commencer à mettre le bouillon. Voilà. Donc on y va, on mélange un peu dans le bouillon avant. Hop. Allez, c'est parti. Donc on ajoute toujours le bouillon petit à petit. On mélange bien, on râcle bien les bords. Et donc on fait ça pendant 15 minutes. Et puis après seulement, on va pouvoir goûter pour voir la pointe cuisson. Je diminue même un peu la plaque. Je la mets sur trois. Voilà, quand ça c'est bien. Et on va faire les champignons. Alors on met du beurre. C'est beaucoup plus gourmand évidemment. Un peu d'huile d'olive. Quand ce sera bien doré, on va mettre les champignons coupés en quatre. On n'oublie pas d'ajouter un peu de bouillon dans son risotto de temps en temps. Voilà. Alors le beurre commence à être bien doré. On va mettre les champignons. De l'ail haché. Du poivre. Et un coup le sel, c'est mieux de le mettre après. Au début, on peut laisser la plaque au maximum. Et puis on va diminuer. Donc ça c'est pour bien saisir un peu les champignons. Pour les rendre un peu coquants. Alors on peut mettre un peu de plexi lâché. Voilà. Et maintenant on peut diminuer la plexe. Juste pour continuer un petit peu la cuisson à l'égard de la température. On continue bien le risotto. Alors mélangez de temps en temps dans les champignons. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une partie des champignons au risotto. On va juste garder un peu des champignons pour mettre en décoration au dessus. Comme ça, ça va vraiment donner un bon goût au risotto. Voilà, alors là ça fait 15 minutes plus ou moins que je le fais. Donc je vais goûter pour voir où il en est. Encore 2-3 minutes plus ou moins. Donc ça c'est vraiment par rapport à votre goût. Il va continuer à cuire au goût pendant 2 minutes. Donc il faut arrêter un tout petit peu avant. Attention sur la fin de la cuisson. Évitez de remettre trop de bouillon d'un coup. pour ne pas vous retrouver avec un risotto cuit et avec trop de bouillon. Voilà, mon risotto est cuit. Donc je vais le laisser de côté. On peut retirer de la plaque. On va le laisser de côté pendant 2-3 minutes. Le temps de faire un peu de mangement. Alors pour le terminer, on va mettre un peu de crème épaisse. Du parmesan râpé. Ça par contre, on peut être généreux. Et un peu de bord. On mélange le tout bien énergiquement. C'est bien mélangé. On va pouvoir dresser l'assiette. C'est bien simple. On met le risotto au milieu. Alors ici, j'ai mis mon assiette sur la plaque. Comme ça, elle est bien chaude. Faites quand même attention de ne pas vous bruner. Des champignons. On peut mettre un peu de parmesan. Et du persil haché. Et voilà, vous avez vu, c'est quand même pas compliqué de réaliser un risotto. Donc c'est une belle assiette, vraiment généreuse, pleine de goût, pleine de saveur. Tout ce que j'aime. On se retrouve bientôt pour d'autres recettes. Prenez soin de vous. Bon.